bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je vais encore une fois vous parler donc qui 1 je vais faire la deuxième vidéo sur le logiciel anti pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo je vous conseille de la visionner j'explique le principe de ce logiciel gratuit je présente le téléchargement l'installation sur pc et la création d'un paquet et aussi l'utilisation de la plateforme web et la synchronisation entre tous et tous et aujourd'hui on va revoir comment créer un paquet et surtout on va voir comment on ajoute des cartes à ce paquet puisque c'est une des spécificités donc si c'est que vous pouvez créer vos propres paquets de cartes afin de personnaliser l'apprentissage du jeune que vous suivez ou de votre enfant donc là je vais partir du principe que vous avez on va faire tout ça depuis la version pc donc dans qui donc je double clic sur l'icône présent sur mon bureau de manière à lancer le logiciel voilà je choisis mon utilisateur donc moi c'est utilisateur 1 et je louvre on retrouve les paquets un que j'avais créé enfin dont j'avais parlé dans ma première vidéo et là je vais en créer un donc je clique tout en bas sur créer un paquet donc il me demande le nom je vais mettre des mots 1 par exemple des mots 26 avril voilà et je clique sur ok d'accord il vient se placer là je vois que j'ai zéro carte ni dû ni inédite bien évidemment puisque je viens de créer le paquet tout simplement alors maintenant pour ajouter une carte en fait je vais cliquer sur le paquet d'accord et ensuite pour être sûr d'être de mettre ma carte dans le bon paquet et je clique ensuite sur le bouton ajouter alors cette interface qui est un petit peu austère mais qui n'est pas très très compliqué déjà il ya deux choses en haut ici vous allez choisir le type de carte alors moi je vais rester je vais je vais laisser ce qu'il y avait c'est à dire basique d'accord je sais ce que je vous conseille de mettre vous ça sera peut-être le basique en anglais mais enfin là j'avoue que ça manque d'ergonomie et je pense qu'il ya des complètement fini parce que il ya des noms vous voyez basique à d9 bc je sais absolument pas ce que ça veut dire basique 5 à 5 b 9 voilà là il ya des il ya des choses qui sont pas extra en termes de simplicité mais bon donc vous prenez le basique en anglais ou basique au français franchement rien c'est c'est va juste indiquer à on qui quel modèle de cartes il va utiliser moi je veux vraiment des cartes de de base donc je prends sur le français pour avoir mon réto mon verso voilà je choisis donc donc je clique sur basique et je clique sur choisir ici j'ai bien des mots 26 avril en face de paquet ça veut dire que la carte que je vais ajouter elle va bien aller dans mon paquet des mots 26 avril d'accord si je me suis trompé et bien je clique sur des mots 26 avril et là j'arrive à mes paquets donc je peux changer éventuellement table des cinq par exemple d'accord et je valide par choisir donc là je vais revenir sur des mots 26 avril et je clique sur choisir je pense même que je devrais pouvoir je n'ai jamais fait mais ajouter un paquet directement depuis le bouton ajouter voilà alors on retrouve le champ recto le champ verso d'accord donc on va le champ recto c'est la question le champ verso c'est la réponse donc par exemple je mette année de la victoire de la france à la coupe du monde de football au stade de france pour l'interrogation et la réponse donc je clique sur verso et je tape 998 d'accord on voit qu'on peut mettre ici des marqueurs bon je sais pas si ça a forcément grand intérêt pour vous en séance donc je vais pas en parler par contre si je veux rendre ma question un peu plus jolie je vais vous parler de ces boutons là d'accord alors les trois premiers boutons c'est pour mettre en gras en italique ou en souligné donc je sélectionne soit toute la question d'accord soit si je veux mettre un indice par exemple donc là par exemple je sélectionne stade de france et je clique sur gras par exemple d'accord si je veux france je vais le souligner d'accord si je veux enlever mon souligné je laisse sélectionner et voilà comme dans un traitement de texte finalement d'accord je peux mettre un exposant je peux mettre un indice d'accord et je peux aussi supprimer le formatage alors là ça va supprimer le formatage de toute la question et si je clique sur ce bouton là contrôle r ou si je clique ici d'ailleurs ça l'a pas fait voilà je sélectionne et voilà je sélectionne tout je clique sur effacer le formatage et là j'ai de nouveau ma question comme je l'avais tapé ici c'est tout simplement pour changer de couleur alors la couleur la dernière couleur utilisée dans mon cas c'était le bleu d'accord donc par exemple je sélectionne le mot france et je clique sur bleu on voit maintenant france est écrit en bleu si j'ai une autre couleur que le bleu eh bien je sélectionne mon mot et je clique sur la palette en fait vous voyez changer de couleur où j'appuie sur la touche et fil de mon clavier j'arrive à ma palette je choisis une couleur qui m'intéresse par exemple rouge et je clique sur ok d'accord je peux aussi c'est alors ce bouton là je vais pas en parler pour c'est pour créer des textes à trous et j'ai creusé cette question j'ai absolument rien trouvé j'ai réussi à faire fonctionner cette voilà donc si quelqu'un sait comment le faire dans les commentaires je suis prenant de la réponse ici c'est pour joindre image ou vidéo d'accord ou éventuellement un fichier audio mais déjà enregistré donc là moi je vais enregistrer je vais choisir une image donc ce qu'on va faire c'est que je vais aller sur mon navigateur internet d'accord je vais taper images france coupe du monde 98 voilà je clique sur images puisque je veux que des images voilà on retrouve par exemple aller cette image là qu'a l'air sympathique je clique dessus d'accord et bien évidemment il faut l'enregistrer donc la main voilà donc là je l'enregistre clic droit enregistrer l'image sous je vais la mettre dans mon fichier de téléchargement dans mon dossier de téléchargement voilà donc là je suis en ranqui bien évidemment je peux fermer mon navigateur internet et maintenant je vais cliquer donc sur le petit trombone il me demande quel média je veux ajouter donc là par défaut il est déjà dans mon dossier de téléchargement donc c'est le dernier que je vais télécharger à 15h56 il ya quelques secondes là voilà je clique ici ouvrir et il m'affiche l'image si je voulais la mettre juste en dessous j'appuie donc je mets mon curseur juste avant et j'appuie sur entrée d'accord si j'avais une vidéo je ferais la même chose et j'irais chercher mon fichier vidéo d'accord fichier audio la même on va juste voir qu'ici je peux créer je peux enregistrer directement le son d'accord donc si je veux lire la question à la place du jeune soit parce qu'il a des du voilà par exemple des difficultés de lecture et bien alors on va refaire donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur ajouter pour valider ça c'est ma première carte on va dire je vais faire exactement la même de carte mais en cette fois en enregistrant mon son donc verso c'est toujours 1998 la réponse et dans le recto je vais cliquer sur le micro et à ce moment là je vais enregistrer ma question en quelle année l'équipe de france de football a-t-elle remporté la coupe du monde au stade de france en quelle année l'équipe de france de football a-t-elle remporté la coupe du monde au stade de france voilà donc on voit qu'il lit le son on entend plus exactement qu'il lit le son et qu'il m'affiche une borne là un peu comme une borne pour ceux qui ont fait du html c'est un quadré de voilà de deux crochets on voit que c'est sound donc c'est un bruit quoi un son d'accord voilà il a enregistré mon voilà mon son éventuellement j'appuie sur entrée et je vais mettre la même image je reprends le même fichier donc j'ai cliqué sur mon trombone voilà d'accord et je clique sur ajouter d'accord donc donc à chaque fois que je clique sur ajouter il repart sur une carte vierge d'accord donc là j'ai fini je clique sur fermer et on voit dans mon panais dans mon paquet pardon démo 26 avril que j'ai bien deux cartes deux cartes inédites puisque je viens de les créer et à la rigueur si je passais à l'étude maintenant donc je clique sur étudier maintenant et on voit la première carte d'accord donc année de la victoire de la france à la coupe du monde on retrouve bien les couleurs que j'avais choisi pour les mots france et on retrouve bien évidemment l'image que j'ai téléchargé donc là l'image c'est pour rendre les choses un peu jolies ou si vous donnez des indices ou si ça aide le jeune à s'approprier en qui parce que ça lui fait plaisir de retrouver ses images ou ses petites vidéos voilà ou si ça apporte quelque chose à votre question voilà on va ce que j'ai pas dit mais c'est sous-entendu on peut aussi mettre une image ou une vidéo dans la réponse d'accord donc dans le verso voilà donc là afficher la réponse donc c'est 1998 bien évidemment la réponse je la connais puisque c'est moi qui ai fait la question donc je vais dire que c'est correct et là vous voyez il m'affiche la deuxième carte que j'ai créée donc c'est la même sauf qu'il n'y a plus le texte il y a juste le petit lecteur de son qui va me permettre en cliquant qui permettra aux jeunes bien évidemment en cliquant d'écouter la question en quelle année l'équipe de France de football a-t-elle remporté la coupe du monde au stade de France ? voilà donc il peut l'écouter autant une fois qu'il veut d'accord donc ça c'est intéressant pour des consignes voilà s'il n'est pas sûr qu'il comprenne bien le vocabulaire des choses comme ça voire même il peut s'enregistrer lui-même pour qu'il ait un côté sympa voilà et donc toujours pareil je clique sur la réponse en 1998 oui j'avais mon bravo Guillaume et voilà donc ça c'était deux exemples très simples on peut faire des choses un peu plus compliquées mais que je maîtrise moyennement parce que je ne les ai pas utilisées on peut faire des cartes inversées c'est à dire qu'il n'y a ni question ni réponse c'est à dire qu'à la rigueur ça c'est plutôt intéressant pour le vocabulaire les cartes peuvent être posées dans les deux sens d'accord par exemple la carte recto c'est le mot en français la carte verso c'est le mot en anglais et ça c'est pas mal parce que ça permet de travailler dans les deux sens du français à l'anglais ou du l'anglais au français enfin j'ai choisi l'anglais j'aurais pu prendre une autre langue bien évidemment donc bien évidemment que la synchronisation une fois qu'elle sera faite je retrouverai mes cartes que ce soit sur mon appli Anki Web enfin sur mon appli Anki ou sur mon interface Web mais ça encore une fois j'en ai parlé dans la première vidéo voilà ce que j'avais à vous dire c'est pas très très compliqué c'est assez efficace et ça permet vraiment d'intégrer des jeunes dans leur processus un peu de mémorisation, de révision c'est une bonne manière d'utiliser le PC on peut mettre des couleurs, on peut choisir des images, des vidéos, des sons on peut mettre des images de la première guerre mondiale et voilà bon après je pourrais vous montrer aussi comment partager votre paquet éventuellement vous cliquez d'accord vous êtes sur le paquet j'avais pas prévu donc j'improvise un petit peu et je vais vous cliquer sur sur je pense que c'est partage à moins qu'il faille cliquer ici exporter et si je clique sur partage j'avoue que c'est une petite vidéo que j'ai jamais faite ouais donc il faut le faire directement depuis je pense qu'il faut le faire directement depuis l'interface en Keyword donc c'est pas très très important on voit une explication là ici je vais vous laisser la regarder ou trouver d'autres références sur internet si vous voulez partager vos paquets mais généralement on les fait pour un jeune donc c'est pas une fonction très importante merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo sur le logiciel Anki j'espère que ça vous a donné des pistes pour l'utiliser et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser des questions s'il y a des réponses que je n'ai pas données merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo